Prix des billets, poids du bagage, l'Air Algérie est la plus compétitive ? Algérie, face à Air France, la compagnie nationale aérienne propose-t-elle des prix moins chers, pour se positionner en tant que compagnie de référence assurant le lien entre l'Algérie et l'Hexagone ? On tentera d'y répondre dans cette édition du 9 septembre. Déjà la fin des vacances et l'heure de reprendre le chemin de l'Hexagone. Traditionnel moment de retour au pays pour les Algériens, installé à l'autre côté de la Méditerranée. Néanmoins, le transporteur aérien est très décrié pour ses tarifs jugés élevés. Cependant, une source proche d'Air Algérie a confirmé que la compagnie propose des prix moins chers sur la billetterie, en comparaison avec d'autres transporteurs à l'image d'Air France. En effet, suite aux multiples critiques dont a fait l'objet Air Algérie, une source proche de la compagnie nationale s'est prononcée. L'orateur a confirmé que les tarifs des billets d'avion appliqués par l'entreprise nationale sont les moins chers. Cela, en comparaison aux tarifs proposés par ses concurrents sur les mêmes destinations qu'elle dessert. Notamment la compagnie étrangère Air France. C'est ce que rapporte le média généraliste Liberté. Selon le même orateur, pour la destination France, Air Algérie propose le billet Alge-Paris à 45 240 d'A, pour un aller simple. Alors que le prix du même billet chez Air France se commercialise à 60 107 d'A, tandis que le transporteur ASL Airlines le propose à 70 500 d'A, c'est toujours selon la même source. Les vols d'Air Algérie, le poids du bagage autorisé. Il en va de même pour les vols au départ de l'Hexagone. Le billet de vol Paris-Alger se vend au prix de 471 euros par le pavillon national. Tandis que les compagnies étrangères Air France et ASL Airlines le proposent respectivement à 763 euros et 480 euros. Il s'agit des déclarations du même locuteur faites aux médias généralistes susvisés. En outre, l'orateur a affirmé que la compagnie nationale se démarque de la concurrence par une politique bagage avantageuse. Effectivement, la franchise bagage d'Air Algérie est de 30 kg pour chaque passager. Tandis que les autres transporteurs aériens autorisent aux voyageurs de transporter 23 kg. Il est toujours question de ce dont nous informe la même source médiatique. Outre l'Hexagone, le même intervenant a indiqué que le transporteur national affiche des prix moins chers. Cela en comparaison avec les autres concurrents desservant l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou encore la Turquie, a-t-il spécifié ? Ce qui laisse entendre qu'Air Algérie est la plus compétitive, face aux compagnies aériennes étrangères. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !